... Bonjour et bienvenue dans Mode d'Emploi. Cette semaine, nous prenons la direction d'Agin et de l'Agropole. Nous verrons comment sont élaborés de nouveaux produits de l'industrie agroalimentaire, en prenant l'exemple de Kokogi, qui prépare et façonne des mousselies peu communs. Avant qu'un produit soit développé, il faut effectuer de nombreuses vérifications, avec des tests scientifiques poussés. Enfin, nous terminerons par la validation, la plupart du temps par un public de testeurs, avec l'analyse sensorielle. Mais tout d'abord, apprenons-en un petit peu plus sur cette agropole. Bonjour, j'ai le recours, directeur de la technopole agroalimentaire Agropole. L'Agropole, c'est la technopole agroalimentaire française. Donc une technopole, c'est d'abord une réunion de fonctions, obligatoirement. Donc on a une fonction importante de recherche et de développement de produits. On a une fonction de formation. On a un gros outil de formation sur l'ensemble du site. Et on a une fonction de création et d'implantation industrielle. Sur cette zone de 60 hectares, l'agropole accueille 117 entreprises pour un total de près de 2500 salariés. Il s'agit surtout d'une pépinière d'entreprise. Ces dernières sont suivies et accompagnées de la création d'un produit à son industrialisation. J'ai une idée, je viens la tester ici. Et phase à phase, elle progresse pour arriver à un outil industriel implanté sur le site. Cocoji est l'exemple d'une jeune PME créée il y a maintenant deux ans. Antoine, son cofondateur, a mis au point des musli et des crackers. Pour les produire et les développer, il a décidé de venir s'installer à Agin. Aujourd'hui, il dispose de 500 m2 de locaux pour sa production, contre 5 fois moins à son installation. Antoine André, cofondateur avec Karine Galante de Cocoji. Pour donner un ordre d'idée, les premières fois où on produisait, on arrivait à faire des productions de 30 ou 40 pots. Aujourd'hui, on fait des productions de 400 ou 600 pots. C'est notre capacité journalière, tout à fait. Maintenant, on continue à se développer et à pouvoir créer de nouveaux produits. C'est aussi ça le but. Et c'est ce qu'on a fait tout récemment pour notre deuxième anniversaire, donc en octobre 2017. Après les petits déjeuners, on a proposé des apéritifs. En deux ans, Cocoji est passé de 3 à 5 salariés qui ont une cadence de production soutenue, entre 400 et 600 pots par jour. Il faut tout un process pour garantir du goût à ses recettes. Le muesli croustillant pomme cannelle qu'on a préparé la veille, il a été mis au séchoir autour de midi, après la production du matin. Et après 24 heures, on le sort et il est prêt à être emballé. La recette de ce muesli a été vérifiée avec l'aide du Centre de ressources technologiques d'Agropole, Agrotech. Je suis François Chabrier, je travaille à Agrotech, où je suis responsable d'appuie technique. Notre mission, ça va être d'accompagner des porteurs de projets, des industriels, des agriculteurs, depuis une idée de produit jusqu'à leur validation par le consommateur. Comment est-ce qu'on amène ce produit vers le consommateur ? Par la conception d'une usine. Donc là, on va pouvoir accompagner le porteur de projet sur tout le schéma, mise en place des systèmes qualité, donc comment travailler dans de bonnes conditions, mise en place de l'organisation industrielle, comment produire dans de bonnes conditions en étant le plus efficace possible. Et derrière, on va également essayer de produire dans un respect du développement durable, à la fois sur l'aspect environnemental et sur l'aspect sociétal, donc tout ce qui va toucher à l'humain dans l'entreprise. Avec son équipe, il part en cuisine afin de tester une autre recette, un muesli aux pommes cannelles qui sera ensuite produit par Cocoji. Là, on fait un essai sur du muesli, un muesli à base de sarrasin, raw food. Donc là, on a préparé les pommes qu'on a cubées. On va les présécher un petit peu et ensuite, on fera tout le mélange avant de le mettre au sécheur. Il teste la pomme sous toutes ses coutures. C'est l'une des matières premières de la recette du muesli de Cocoji. Tout cela pour respecter un cahier des charges bien précis de son hydratation à sa couleur. Grâce à cet outil, il mesure notamment la couleur exacte de la pomme. Là, je suis sur le tout début de l'histoire quand on commence à travailler un produit. J'essaie de caractériser une matière première qui est une pomme ici. La première des étapes, c'est de savoir un petit peu de quoi elle est constituée. Quelle est sa teneur en eau ? Quel va être son taux de sucre ? Quelle va être sa texture ? Quelle va être sa couleur ? On va caractériser, on va définir tous ses paramètres pour savoir un petit peu d'où l'on part. Cette pomme, elle va être verte peut-être si je vous demande la couleur. Puis quelqu'un d'autre va me dire non, elle est jaune. Elle commence à devenir marron et on va me dire non, elle est beige. Et donc, on va avoir des outils pour caractériser, pour définir la couleur de cette pomme selon différents critères mais qui sont tout à fait objectifs. Une fois le produit élaboré, il faut le faire goûter. Agrotech dispose d'un centre d'analyse sensorielle. Il existe plusieurs méthodes d'analyse. François Germont, responsable technique du laboratoire d'analyse sensorielle Agrotech. On a deux méthodes, deux grandes méthodes en évaluation sensorielle. Ce qu'on appelle d'une part les tests consommateurs. On va demander l'appréciation des produits qu'ils dégustent pour permettre aux clients de savoir comment son produit se positionne par rapport à des produits concurrents par exemple. Et l'autre grande méthode, c'est ce qu'on appelle des profils sensoriels où là, on va faire appel à des dégustateurs qui sont entraînés, qu'on entraîne spécifiquement et qui vont caractériser les produits d'un point de vue purement sensoriel. Ils ne sont pas là pour nous dire s'ils aiment ou pas le produit. Aujourd'hui, c'est un liégeois saveur vanille qui est goûté. La marque est cachée et les testeurs doivent respecter des consignes bien précises. Il va falloir noter pour chacun des produits votre appréciation globale. Ensuite, vos commentaires positifs, vos commentaires négatifs et ensuite si vous consommeriez ou non ce produit. Vous pouvez consommer entre un quart du produit jusqu'à la moitié du produit. Bien sûr, en dégustant toutes les couches du viennois. Une fois que vous avez fait déguster les quatre produits, on va vous demander votre sexe, votre âge, votre fréquence de consommation, de lait, joie et ensuite si vous aimez le parfum vanille et le parfum caramel. Les créateurs d'entreprises ont donc la possibilité de faire valider leurs produits auprès de futurs consommateurs. Agrotech dispose de 2900 testeurs, enfants et adultes. L'an dernier, il y a eu plus de 900 tests.